Générique ... Bienvenue à cette session d'information consacrée à l'actualité au Cameroun. Le Conseil d'administration du FMI a approuvé le 4 mai un décaissement au titre de la facilité de crédit rapide d'environ 226 millions de dollars, soit 135 milliards de francs CFA, pour aider le Cameroun à répondre aux besoins urgents de la balance de paiement résultant de la pandémie du Covid-19. L'appui du FMI contribuera à combler les besoins extérieurs immédiats et à préserver l'espace budgétaire nécessaire aux dépenses de santé essentielles liées au Covid-19. Il devrait également contribuer à canaliser un soutien supplémentaire des donateurs. ... Depuis l'annonce jeudi dernier par le Premier ministre de l'assouplissement des mesures barrières au coronavirus, on constate de plus en plus un relâchement au sein de la population. Mais à côté de cette insouciance, il y en a à Yaoundé qui continue d'observer scrupuleusement les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et du gouvernement face à la pandémie. Judith Ndongo est allée à leur rencontre. L'économie du pays était en souffrance, alors le gouvernement trouvait mieux. Mais cela ne doit pas nous mettre dans les oubliettes que la maladie est terminée. On a toujours besoin de prendre des mesures barrières. Il faut garder la veille. Il faut garder la veille, surtout lorsque nous on se déplace, on rentre à la maison, on a un contact avec d'autres membres de famille qui ne sortent pas. Donc on est obligé, surtout l'avatar aussi, étant personnel de santé, on est aussi en même temps agent sensibilisateur. Donc on sensibilise à la maison, d'ailleurs et partout où on se trouve. Ça nous dérangeait, les transports et le marché aussi, ce n'était pas facile. Donc ces mesures, vraiment, on a bien accueilli ça. Moi personnellement, depuis le début, moi je me protège parce que j'ai peur. Je ne sais pas. Certains disent que ça n'existe pas, mais pour moi ça existe et donc moi je suis obligé de continuer à me protéger. Moi je me comporte bien parce que j'applique ces mesures-là, vous me voyez. Je suis en train de m'exprimer devant vous avec une masque. Bref, je sors quand j'ai quelque chose à faire dehors. Si je n'ai rien à faire, je reste confinant à la maison. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a remis lundi un don à matériel médical au gouvernement camerounais pour soutenir les efforts de pouvoir public dans la lutte contre la Covid-19. constitué de gants, kits de tests, blouses, masques chirurgicaux. Cet appui a été remis au ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, par le représentant du PNUD au Cameroun, Jean-Luc Stallome. Le soutien apporté par le PNUD a bénéficié du concours de la Banque mondiale, comme l'explique ici le ministre de la Santé publique, au micro de Judith Ndongo. Je voudrais d'abord rappeler qu'il ne s'agit pas d'un don, il s'agit d'une acquisition du gouvernement camerounais. Cela me permet de dire également que cette acquisition se fait sous financement, n'est-ce pas, en prêt de la Banque mondiale et du Fonds mondial. Nous avons passé le commande par devers le PNUD. Et comme vous savez, la tension qui est aujourd'hui sur la scène internationale, je pense que si ce n'était pas le PNUD, on n'aurait même pas eu ce matériel. Parce que vous savez que ça se discute aujourd'hui comme des petits pains au niveau international. Donc nous avons un ensemble de matériel, dont 20 respirateurs. Nous avons 225 masques. Nous avons des 2040, je pense, thermoflages. Nous avons un ensemble des équipements qui vont être tout de suite, je tiens à le préciser, tout de suite être dispatchés sur l'ensemble du territoire pour servir, n'est-ce pas, à la prise en charge des malades du Covid. Notre objectif, c'est la protection du personnel de santé. Et cette protection du personnel de santé ne concerne pas que ceux qui sont en charge. Ça concerne également les personnels de laboratoire, ça concerne les personnels d'accueil qui sont au contact du malade, parce qu'ils évaluent, n'est-ce pas, le malade. Ça concerne le système de gestion d'incidents sur le plan régional, qui va, n'est-ce pas, en termes d'investigation, qui va au contact de la population. Et donc, nous avons ces soucis-là et nous continuerons, encore si le PNUD nous l'accepte, nous continuons de passer d'autres commandes pour que nous montions en gamme et que nous inondons totalement les formations sanitaires de manière à protéger ce personnel de santé, de manière à offrir à nos compatriotes le soin de qualité dans le cadre de la prise en charge de ce Covid. L'esplanade de la sous-préfecture de Douala 5e, ce 4 mai 2020, sous l'étente, est responsable d'associations, chefs de quartier et représentants des points focaux d'ONG, tous présents pour prendre part à la cérémonie de remise des dons offerts par le chef de l'État Polbiya aux populations du 5e arrondissement de la ville de Douala. La cérémonie présidée par le préfet du bourri Benjamin Mboutou consistait à remettre les dons au sous-préfet de Douala 5e, Fombele Mathias Taiem, qui a, à son tour, a immédiatement procédé à la remise de ces dons aux destinataires. Trois prises de parole ont marqué ce moment. D'abord, celle du maire Richard Mfungam du Douala 5e, qui a évoqué les actions menées par la mairie pour lutter contre la Covid-19 et, au nom des populations, remercier l'action du chef de l'État. Ensuite, le sous-préfet s'est, quant à lui, solennellement engagé à remettre aux populations ce qui leur revient de droit. Enfin, prenant la parole, en dernier, le préfet du bourri est longuement revenu sur l'importance de continuer à respecter les mesures barrières prescrites par le gouvernement et est longuement revenu sur les raisons qui ont amené le gouvernement à lever partiellement les mesures restrictives. Passé ces moments essentiellement protocolaires, les dons du chef de l'État ont été remis aux populations. Mais cette action du président de la République ne doit sous aucun prétexte donner lieu à toute négligence. de ce rappel de Benjamin Boutou, préfet du département du Vaurie, au micro de Thierry Séladé. C'est remis parce que c'est un don du chef de l'État. Dans le cadre de sa solidarité avec les populations camerounaises, il a bien voulu gratifier les populations de Douala Cinquième de ces dons que je viens de remettre. Il faut dire que je tiens ici à féliciter le sous-préfet qui a assuré une distribution assez transparente. Cela me va tout droit au cœur. J'espère que ça va se poursuivre comme ça dans les autres étapes. Il faut rappeler aussi que nous sommes encore dans la pandémie. Comme je l'ai dit, je l'ai rappelé tout à l'heure. Et nos populations doivent rester disciplinées, responsables. Les mesures barrières doivent continuer à être appliquées. Il y a eu certes des assouplissements, mais la pandémie est encore là, elle est présente. Donc je souhaite que je mets le vœu de voir nos populations rester toujours disciplinées dans l'observance des mesures barrières et aussi dans la distanciation sociale. Parce qu'on en s'est assoupli, mais on a demandé que le port du masque soit toujours obligatoire. Lutte contre la COVID-19. Le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midiawa Bakari, qu'entourait six préfets des départements de la région, a réceptionné le 1er mai dernier à l'esplanade de son service les dons du chef de l'État Polbia destiné aux 47 communes que compte la région de l'extrême nord. Don inscrit dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 dans le pays. Le package constitué des cartons de savon, des seaux à robinet, des masques faciaux, des solutions hydroalcooliques, des thermos flashs, etc. Tout ceci permettra aux populations bénéficiaires d'être mieux outillées pour le combat contre la COVID-19 et renforcer l'action menée sur le terrain. Un geste grandement apprécié par les magistrats municipaux au nom des populations qui ne se considèrent pas seules dans le combat acharné contre la propagation du coronavirus dans la région de l'extrême nord. Il est vrai, au niveau de nos mairies, nous avons pu en avance faire quelque chose par rapport à la COVID-19. Mais ce don du chef de l'État viendra booster simplement nos populations dans ce cadre de lutte contre la COVID-19. C'est un ouf de soulagement parce que nous avons déjà commencé ce travail sur le terrain, la remise du matériel de protection contre la COVID-19 aux populations. Et nous étions déjà au bout du souffle. Le don du chef de l'État est venu à un point où nous l'attendions et cela va nous permettre de continuer les actions, de barrer la route à cette pandémie. En remettant ces dons, le gouverneur de l'extrême nord, Midiawa Bakari, a appelé les populations à plus de vigilance car la région de l'extrême nord vient d'enregistrer son premier cas au COVID-19 et par la même occasion, il a invité les préfets à remettre immédiatement les dons reçus aux populations bénéficiaires afin de mieux mener le combat contre la COVID-19. Nous demandons aux populations pour qui ces dons sont destinés d'en faire bon usage parce qu'il y a tout un protocole pour le lavage des mains, pour le port des masques et autres mesures appliquées pour se mettre à l'abri du COVID-19. Avoir du matériel à sa disposition, c'est une chose, mais savoir l'utiliser correctement pour éviter le COVID, c'en est une autre. L'exécutif communal de Soma Lomo dans le département du Oignon, région de l'Est, s'est réuni la semaine dernière en session de plein droit pour examiner et adopter les comptes administratifs du maire et de la gestion du receveur municipal au titre de l'exercice 2019. Prenant part aux travaux de la dite session, le préfet du département du Oignon, Joseph Betra-Maché, a demandé à l'exécutif de redoubler d'efforts dans la collecte des taxes communales pour le bien-être des populations de l'arrondissement. Il a été observé que les recettes propres sont quasi inexistantes ici. Pourtant, des prévisions ont été faites. D'avoir un regard très étroit sur les projets issus des crédits transférés. Il est nécessaire que le conseil municipal, nouvellement mis en place dans cette commune, puisse prendre très au sérieux son rôle pour contribuer à l'amélioration des cadres de conditions de vie des populations qui leur ont fait confiance. Malgré quelques difficultés rencontrées liées au département des commerçants pour le nouveau marché et l'incivisme fiscal de cet incontribuable, les recettes du compte de gestion 2019 de la commune de Soumalomo s'élèvent à 425 140 000 francs CFA, soit une augmentation de 125 millions de francs CFA. Les dépenses quant à elles s'élèvent à 153 593 000 francs CFA. Comparé à celui de l'année 2018, le compte administratif 2019 de la commune de Soumalomo a connu une augmentation de 125 286 000 francs CFA. Un accroissement à mettre à l'actif des pouvoirs publics par les crédits de transfert, comme l'explique le maire Jean-Paul Ndjankoum au micro de Pascal Hugo Tchofo. Je sais que beaucoup de choses qui sont à faire le seront grâce à leur énergie, grâce à leur volonté, grâce à la synergie que nous allons mettre en place ensemble pour faire avancer la commune de Soumalomo. L'exécutif du budget en dépense de l'exercice 2019 était consacré en majeure partie à l'amélioration des conditions de vie des populations avec l'ouverture de certaines pistes rurales, la réalisation de certains points d'eau, la construction de l'éclairage public par lampadaire solaire et la réalisation de plusieurs projets d'investissement à la satisfaction des populations. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada